Boris, écrivain, vient animer un atelier d'écriture en prison. Cinq détenus acceptent d'y participer. L'ambiance, au début tendue, ne facilite pas la pratique des exercices littéraires. Mais, au fil des séances, un univers poétique se construit malgré l'enfermement, la violence et les incompréhensions burlesques. Centre pénitentiaire, bibliothèque. Boris et cinq détenus. Long moment vide. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On attend les autres. Ils sont au sport. Il devait y avoir dix personnes. Tu veux voir ta liste ? Qu'est-ce qu'on veut ? Ils sont tous au sport. On peut commencer alors ? Il vaut mieux qu'on commence. Alors voilà, je m'appelle Boris, je suis écrivain et j'anime régulièrement des ateliers d'écriture en prison. Tu viennes beaucoup ? Pardon ? Tu viennes combien ? Pour venir ici. Par mois ? Par mois ? En général ? Je ne sais pas, environ 1000 euros. Allez Pinocchio ! Pourquoi je m'en tirerais ? Les riches disent toujours qu'ils sont pauvres. Ça les flexe. Commence pas direct à le faire chier. Je vais chier personne, je demande. Tu t'imagines que je gagne beaucoup en écrivant des poèmes. Plus ils sont riches, plus ils disent qu'ils n'ont rien. Tu n'avais jamais remarqué ? Tu as déjà acheté un livre de poésie ? Tu m'as bien regardé ? Eh bien dis-toi que tu n'es pas le seul. Il fait ça parce qu'il est passionné. C'est sûr, ça fait bizarre. Mais il est passionné, je te jure. Comme moi, quand j'écris à ma femme, c'est la passion. Moi, les femmes, je ne les écris pas, je les baise. De quelle femme tu parles ? Je les baise. Messieurs, je vous propose de nous y mettre. Attends là, c'est important. Tu parles de Labrador ? Tu baises avec Labrador ? Labrador tellement j'ai faim. Mais la petite nouvelle, elle est gentille la petite nouvelle. Elle me vouvoie. Elle me laisse toujours cinq minutes de rab sous la douche. Mes camarades parlent ici des matones. Nous avons quatre femmes actuellement dans l'équipe de jour. Alors lui, Boris, c'est Wikipédia. Tu as une question, tu lui demandes. Il connaît tout. C'est un vrai couette. Personne ne fait chier Wikipédia ici. Le premier qui le touche, lui fracasse la tête. Wikipédia, il écrit les lettres que j'écris à ma femme. Nous allons commencer par travailler l'écriture individuellement. Chacun avec son paysage intérieur, ses rêves, ses visions. Puis nous construirons une pièce de théâtre poétique qui parlera de la façon dont on se représente le monde. Et ce qu'on va écrire ? Tu vas nous le piquer pour te faire un max de thunes ? C'est ça ? Je n'ai pas besoin de ce que vous écrivez pour écrire ce que j'écris. Je n'écris pas sur la prison. Allez, Pinocchio ! Arrête de le faire chier ! Je ne fais chez personne. Je demande pour qui je vais bosser. On pourra écrire des poèmes d'amour ? On écrira plein de textes différents. Pour ma femme ? Ce que tu vas écrire, après les mots vont te le dire. Yanis Ritsos. C'est un poète grec. En gros, faites-vous confiance. Ne réfléchissez pas et ça ira tout seul. Papier, stylo. Voilà. Attention. Je vais vous demander maintenant d'écrire vos noms et prénoms dans la disposition que vous voulez. Sur la feuille, n'importe où sur la feuille, selon la forme que vous voulez. À quoi est-ce que ça sert ? Les seules règles dans un atelier d'écriture, c'est que si tu es là, tu écris. Ça va ? Sinon, tu retournes en cellule. Nom et prénom. N'importe où sur la feuille. Écriture. Silence. Après avoir écrit... On n'a pas terminé. Écriture. Silence. Après avoir écrit vos noms et prénoms sur la feuille, vous allez maintenant trouver, attention, une dizaine de mots à partir des premières lettres de vos noms et prénoms qui pourraient définir l'état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Il est 9h47, état physique, affectif, psychologique. Je ne comprends pas. Il te demande de lui expliquer pourquoi tu n'as pas la forme. Je vous demande de prendre les premières lettres de vos noms et prénoms et de trouver à chaque fois un mot qui vous définisse aujourd'hui, maintenant. Par exemple, Boris, B, bien. O, opaque. R, ridicule. I, intrigué. S, stressé. Bien, opaque, ridicule, intrigué, stressé, voilà mon état du jour. Je ne comprends pas, Pinocchio. Il nous demande de lui dire qui nous sommes. Mais ça peut être contradictoire. On peut être à la fois bien et opaque, déprimé et heureux. Ce n'est pas grave. Être en vie, c'est être dans un état contradictoire. Ce n'est pas grave. Si on n'est pas dans un état contradictoire, ça veut dire qu'on est mort. Innocent, c'est bien. On écrit, on s'éluit ensuite, d'accord ? Écriture, silence. Innocent. Opprimé. Zéro. Caduc. Adulte. Roi. Cool. Durable. Merdique. Mystérieux. Fou. Noir. Rage. Abruti. Passé. Ordinaire. Ange. Lumière. Digne. Ennui. Solaire. Éternel. Ravagé. Crise. Violent. Pourquoi ? Dispérent. Pé. Solaire. Pe. Solaire. Solaire. Pé. Solaire. Solaire. Sous-titrage FR ?